Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Musique 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 On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester ce que j'ai reçu dans le swap avec Evely donc je te remets la première vidéo juste ici et les deux autres en barre d'infos comme ça si tu n'as pas vu, n'hésite pas à aller voir et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de tester tout ça en vidéo avec toi maintenant il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de palettes, j'ai plusieurs bases j'ai deux fonds de teint donc je ne saurais pas tout tester dans une seule vidéo mais si ça t'intéresse que je teste les autres produits que je n'aurais pas testé dans une seconde vidéo n'hésite pas à me le dire et je pourrais faire ça pour janvier par exemple enfin voilà, vraiment n'hésite pas à me le dire donc je me rapproche un petit peu et on va d'abord utiliser une base, alors elle m'a mis trois bases, donc j'ai celle de chez XX Revolution, c'est la Hydra Quench donc c'est la verte ensuite j'en ai une de chez Makeup Academy donc c'est la Pro Base Smooth Set & Prime Blur Stick voilà, c'est en stick et la troisième c'est la Happy Amp de chez W7 donc voilà, je n'ai que l'embarras du choix et j'ai bien envie de tester celle-ci parce que des trois c'est celle que je me serais achetée et voilà, il n'y a pas de raison c'est pas une préférence donc voilà, aujourd'hui on va tester celle-ci il y a toujours l'opercule elle sent bon cette base hum, j'en mets partout donc elle est très très liquide c'est un effet gel donc je vais en mettre oh c'est trop bizarre c'est gel mais ça se transforme en comme de l'eau quand on met son doigt dedans c'est vraiment étrange je vais en mettre je ne sais pas combien je dois en mettre elle ne colle pas elle pénètre très vite je trouve que justement la texture donc là je ne sais pas si tu verras c'est tout lisse et quand on met son doigt hop mais ça ne prélève pas trop donc c'est bien on n'en met pas trop sur son visage je trouve ça super par contre je trouve que l'odeur change sur le visage mais elle ne colle pas du tout même si je brille un petit peu elle ne colle pas du tout elle a super bien pénétré alors il n'est pas noté dessus pourquoi elle est faite mais j'irai voir après sur internet et voilà ma peau est toute douce ah oui vraiment je crois que je vais bien l'aimer cette base ensuite en fond de teint j'en ai deux donc j'ai celui de chez XX Revolution c'est le il y a juste mis fond de teint ouais je ne sais pas lequel c'est exactement il y en avait plusieurs je pense et j'ai le Clean ID donc c'est une bébé crème de chez Catrice j'ai bien envie de tester à nouveau celui de chez XX Revolution mais celui-ci me tente aussi énormément donc voilà mais on va essayer le fond de teint aujourd'hui je vais le mélanger par contre je ne sais pas la teint c'est FX7 j'ai peur que ce soit un peu foncé pour moi on va bien voir c'est pas grave oui je crois que ce sera un peu foncé j'ai mis deux pompes je prends mon Beauty Blender hop ouais c'est un peu foncé pour moi j'ai mis deux pompes j'aurais pu en mettre qu'une je pense voilà donc oui il est un peu foncé j'essaye de bien mettre dans le cou mais je pense que pour l'été une fois que j'aurai un peu bronzé ça ira c'est pas non plus hyper choquant je trouve tu me diras ce que tu en penses par contre il est hyper lumineux il est sec mais il est très lumineux moi je préfère ce qui est mat mais c'est vrai je mets une poudre matifiante par dessus donc et alors comme je l'ai dit j'ai mis deux pompes mais je pense vraiment que j'aurais pu en mettre qu'une pour faire tout mon visage il est plutôt pas mal alors Evise ne l'aime pas je ne sais plus pourquoi je sais qu'elle l'a testé un bon nombre de fois avant de faire son avis mais moi jusqu'à présent j'aime bien on verra sur la tenue mais jusqu'à présent j'aime bien alors ensuite je vais passer à l'anti cerne alors ça il n'y en avait pas donc je vais prendre un à moi et je vais prendre le Conceal & Define c'est en tas de C3 de chez Révolution il est presque fini donc j'essaye de le terminer j'aime beaucoup le fini du fond de teint alors poudre matifiante je n'en ai pas par contre j'ai eu cette grande palette de chez Révolution et là il y a une Banana Powder donc je vais faire mon contour des yeux avec et je prendrai ma poudre matifiante à moi pour faire le reste du teint donc c'est une palette de contouring donc il y a plusieurs teintes froides, des chaudes ici c'est pas un highlighter mais c'est une teinte très claire donc pour apporter un petit peu de lumière et donc la Banana Powder qu'elle n'a jamais utilisée moi j'ai celle de chez Essence et je l'aime bien maintenant c'est vrai que c'est pas celle que j'utilise le plus facilement je prends plus vite une transparence mais ici on va tester elle matifie voilà c'est pas matifié là c'est matifié elle n'a pas l'air de changer la couleur de l'anti cerne donc plutôt bien ouais c'est chouette quand j'aurai fini ma essence je pourrai prendre celle là donc voilà ma essence elle est un peu plus claire voilà la essence est un peu plus claire mais franchement sur le teint ça va ça ne chope pas du tout et donc moi je prends ma essence ma All About Matte alors elle est vraiment presque terminée donc c'est celle que je préfère maintenant j'en ai plein d'autres à utiliser une fois que celle-ci sera finie je passerai à une autre mais je continue celle-ci et voilà donc mon teint est bien mat comme je l'ai dit c'est ce que j'aime j'aime beaucoup le fini du fond de teint tout compte fait la couleur ça va encore tu me diras ce que t'en penses mais si ça va je trouve top ensuite je vais passer au bronzer donc j'ai toute cette palette-ci mais vu que je viens d'utiliser pour la poudre pour la banana powder je ne vais pas la prendre mais je me réjouis d'utiliser et j'ai ceci donc il y a le Bahama Mama de chez The Balm comme ceci et j'en ai un de chez Kiko c'est le Perfecting Bronzer Light to Medium comme ci comme ceci je ne sais pas lequel je vais utiliser peut-être celui-ci vu la couleur du teint mais celui-ci le reste pour tous les jours je pense qu'il peut être bien parce qu'il a l'air d'être plus discret que celui-ci donc vraiment juste pour réchauffer un petit peu son teint ça peut être parfait je le testerai une prochaine fois donc celui-ci bon on va essayer d'y aller mollo parce que je n'ai pas envie d'être toute brune bon il est très pigmenté j'en ai vraiment pris qu'un tout petit peu mais il est très joli là il n'y a rien là il y a en caméra il ressort très fort mais en vrai c'est très discret j'aime bien il s'estompe très bien je suis très contente c'est une belle découverte lui aussi j'avais envie de le tester mais ayant plein de bronzers je ne l'avais jamais acheté ben voilà maintenant c'est l'occasion et je suis très contente ensuite en blush j'en ai deux donc j'ai de nouveau un de chez The Balm le Instain qui est trop trop beau j'adore la couleur et j'en ai un de chez Poupa donc je n'ai jamais essayé cette marque il y a trois couleurs dedans dont un plus clair plus irisé au milieu donc je pense que ça peut être un blush très lumineux ouais c'est un blush lumineux et je vais mélanger les trois je vais tester celui-ci parce que Poupa c'est une marque que je n'ai jamais essayé que de beau je viens de mettre le bronzer et j'ai un autre blush Instain donc je connais la qualité et j'aime beaucoup je suis très contente de cette couleur et donc voilà ici pour essayer je vais mettre celui-ci il est joli il est bien pigmenté franchement je passe à peine dans le panin oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa petite couleur rose là très très jolie on dirait que je reviens de vacances j'aime beaucoup tu me fais faire de belles découvertes LiveLiz ensuite en highlighter elle m'a mis celui-ci donc le Cindy Lou Manizer et dans le coffret du 25 mon cadeau du 24 pardon mon cadeau du 24 décembre j'ai eu un coffret Sephora celui-ci et dedans il y avait un kilowatt de chez Fenty Beauty c'est un doré si j'y arrive très beau doré maintenant il faudra que j'essaye mais je ne vais pas essayer ça aujourd'hui en highlighter j'ai peur que ce soit trop intense par contre mettre en coin interne pour un oeil ou sur la paupière ça peut être très joli je pense du coup je vais essayer le Cindy Lou Manizer donc c'est un petit peu une teinte pêche il est très joli alors tout le monde parle du Marie Lou Manizer un peu moins du Cindy mais je pense qu'il peut être très joli je crois que c'est quand même des highlighters un peu plus discrets je l'ai essayé une fois pendant le lendemain que je l'ai reçu ou sur le lendemain il était très discret mais pour tous les jours moi c'est ce que j'aime c'est vrai que je ne suis pas très highlighter j'en mets de plus en plus je me rends compte que j'aime ça sur moi j'aime beaucoup sur les autres mais sur moi un peu moins et là j'aime de plus en plus et mais voilà pour tous les jours c'est vrai que je mettrais plus vite quelque chose de discret et je pense que celui-ci est parfait il est très joli on le voit quand même il se fond parfaitement au blush il est plutôt poudreux quand même il est joli je pense vraiment qu'en été il peut être très beau en ayant une peau justement plus bronzée un peu comme maintenant avec ce fond de tas un petit peu tourné et sur l'arcade de Cupidon très jolie ah ouais je l'aime beaucoup bien contente alors maintenant je vais passer aux sourcils et à nouveau dans le coffret Sephora j'ai eu le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills donc d'un côté on a le crayon et de l'autre on a un goupillon alors comme je l'ai dit dans ma vidéo swap c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser donc je pense que je vais le faire hors caméra parce que ça va sûrement me prendre pas mal de temps le crayon est oups c'est pas là le crayon est vraiment très très fin j'ai peur de casser la mine donc voilà je vais essayer ça et on va voir ce que ça donne d'abord je les brosse je sors la mine mais je vais pas la sortir de trop je vais faire délicatement on voit quand même la différence ben voilà on voit la différence la couleur m'a plutôt l'air bonne en caméra je trouve qu'elle ressort un peu plus brune plus chaude que ce que je vois moi mais voilà je sais pas s'ils sont bien fait d'habitude moi je ne mets que que le make me brow de chez essence donc c'est vraiment juste un petit gel pour fixer avec un petit peu des fibres et légèrement tâté mais pour une première avec un crayon je pense que je me suis plutôt bien débrouillée tu me diras ce que tu en penses on voit la différence quand même fait, pas fait on le voit je fais l'autre et je reviens et voilà alors c'est plutôt rapide comme produit franchement je n'ai mis que quelques minutes je m'attendais à avoir plus de galère à l'utiliser j'aime bien c'est naturel mais on voit qu'ils sont au moins pas plus fournis mais plus remplis voilà il n'y a pas de trou j'aime bien la teinte c'est medium brown je pense que ça me va moi j'aime bien franchement je ne m'attendais pas à aimer un crayon pour sourcil je me disais que ce serait vraiment plus galère à utiliser et il est très bien très contente alors ensuite on va passer aux yeux et j'ai tout ça de palette elle m'en a mis un paquet donc tout d'abord il y a celle-ci de chez Révolution donc c'est la Maxi Reload It c'est la teinte Big Big Love une teinte super belle je ne vais pas utiliser celle-ci parce que je connais les fards Révolution autant essayer quelque chose que je n'ai jamais essayé ensuite elle m'a mis celle-ci de chez Rude Cosmetics donc de Rude Awakening c'est le book 5 je te la remonte donc ici c'est vraiment j'ai tout qui est sur moi j'ai peur que ça croule alors donc ici c'est beaucoup des tons nude mais je vais peut-être faire mon creux de paupières avec un fard de cette palette parce que je n'ai jamais testé Rude Cosmetics donc celle-là je la mets de côté ensuite j'en ai une autre de chez Révolution celle-ci la rouge à paillettes les fards sont super beaux il y a des toppers au milieu je la trouve très belle peut-être que j'utiliserai un topper je vais la mettre de côté ensuite j'en ai deux de chez Sephora donc New York, New Paris la New York donc ça pour faire un petit make-up rapide le matin c'est génial ou à emporter avec soi lors d'un week-end ici un peu plus dramatique ah oui il y a des blushs dedans aussi ensuite j'en ai une de chez Too Faced donc c'était la collection Grand Château très belle dans les tons de mauve bon je le connais donc je ne vais pas utiliser celle-ci non plus ensuite il y a la Naked 3 qui est très belle c'est vraiment ce que je mettrai tous les jours un make-up rapide, facile voilà froid comme je l'ai dit dans ma vidéo swap je voulais une palette dans les tons froids donc je suis très contente elle je l'ai utilisé le lendemain que je l'ai reçu donc tu peux voir le maquillage que j'ai fait avec dans la vidéo du lendemain je l'aime beaucoup mais donc vu que je l'ai déjà testé je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui ensuite il y a la Naked Urban Decay On The Run donc celle-ci je l'ai utilisé aussi le lendemain que je l'ai eu tu ne l'as presque pas utilisé là quand même il y a aussi un bronzer un blush, un highlighter un petit crayon gloss et le crayon noir voilà pour les yeux mais donc à nouveau vu que je l'ai testé le lendemain je ne vais pas utiliser celle-ci aujourd'hui et puis alors il y a de chez Urban Decay j'ai toujours la Rose celle-ci elle est trop belle voilà j'ai peut-être utilisé un ou deux fards de cette palette je vais mettre celle-ci de côté parce que je connais Révolution je garde celle-ci parce que je ne l'ai pas testé et il y a aussi la palette féminine de chez Urban Decay à nouveau elle est trop belle je vais rester sur ces deux palettes là la Root Cosmetic et on va faire un petit truc donc tout d'abord je vais mettre ma base c'est la I Love Color de chez Essence je l'ai déjà testé plusieurs fois je l'aime bien mais ce n'est pas ma préférée alors tout d'abord donc la Root Cosmetic qu'est-ce que je peux prendre je vais prendre ce fard là pour non je vais d'abord prendre ce fard là celui du dessus celui-ci pour poudrer mon arcade sourcinière voilà et ensuite ça va être un make-up plutôt froid je vais prendre cette teinte là pour faire mon creux de paupière je suis désolée je ne sais pas vraiment parler en me maquillant donc je fais mon creux je le rejoins en bas rien de compliqué et il est plutôt bien pigmenté vraiment bien pigmenté je vais prendre un estompeur propre et j'estompe les bords je ne vais rien faire de très foufou c'est juste pour tester voilà je fais pareil à l'autre oeil voilà qu'est-ce que je vais faire je vais appliquer la teinte Lost en coin externe je prends un pinceau sabots je pense qu'on appelle ça mais moi c'est surtout pour m'aider c'est pas pour faire une forme c'est surtout pour m'aider à mettre dans le coin donc hop elle est bien pigmentée aussi j'aurais peut-être dû te rapprocher un peu voilà elle est hyper pigmentée oh c'est trop beau elle est lumineuse c'est un très joli brin je prends un pinceau estompeur et j'estompe les bords il ne perd pas de sa luminosité et je trempe à peine mon pinceau dedans et sur le reste de la paupière je vais mettre celui-ci donc c'est le bordello bordello un petit rose je prends un pinceau plat j'espère qu'il va fonctionner au pinceau je pense il est beau c'est génial quand les pinceaux lumineux se prélèvent vos pinceaux quand les phares lumineux se prélèvent vos pinceaux je vais quand même essayer au doigt pour voir s'il est plus intense alors c'est très simple mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette petite palette alors j'ai un petit peu des chutes donc je vais estomper ça voilà c'est parti facilement euh rat de cils on va reprendre la roud je vais reprendre la même première teinte que pour le creux de paupière pour faire le rat de cils on ne va pas chipoter je prends un petit pinceau de chez huile technique pour estomper les bords pareil de l'autre côté franchement je prends très peu de matière et c'est très pigmenté voilà et en coin interne qu'est-ce que je vais mettre je vais prendre la palette OZ et je crois que je vais prendre celui-ci le petit blanc perle un peu holographique magnifique je vais essayer avec un petit pinceau comme ça verdict pas de top avec ce pinceau je vais prendre un embout mousse et c'est beaucoup mieux trop beau bien lumineux il a des petits reflets rosés donc ça va parfaitement très joli on a peut-être mis un peu beaucoup sur l'autre ensuite comme crayon pour les yeux j'en ai deux donc j'en ai un c'est le flashy liner waterproof de chez Sephora il est super beau je ferais peut-être bien un rat de cils avec et j'ai le crayon NYX le faux black le onyx eyeliner interne donc c'est un gris donc je pense que je vais le mettre en muqueuse le gris et je vais faire un liner avec le Sephora donc je fais ça je reviens voilà je pense que c'est la première fois que je mets du gris en muqueuse j'aime bien ça change ça fait moins sombre quand même que le noir et c'est plutôt pas mal et il marque super bien à voir s'il tient bien mais il marque super bien très facilement et ensuite le Sephora je vais essayer de faire un liner je sais pas si tu verras non tu ne verras rien je vais te pencher concentration la couleur est très jolie bien gras on va pas faire un liner de foufou et voilà il marque très bien sur les fards on le voit c'est une très jolie couleur j'aime bien ensuite pour le mascara à nouveau dans le coffret Sephora il y avait le Light Camera Lashes de chez Tarte donc c'est celui-ci c'est un que j'ai déjà testé je l'avais en édition limitée il était rose je l'avais eu dans un coffret je l'aime bien c'est pas mon préféré comme j'avais dit donc je vais recourber mes cils et puis le mettre il fait des cils très naturels ce mascara c'est joli mais vu que j'ai fait un trait de liner on voit pas mes cils peut-être comme ça tu me diras voilà même en dessous c'est très très léger et voilà et le dernier produit qu'il me reste à tester c'est rouge à lèvres alors elle m'avait mis une trousse elle m'avait mis une trousse pleine de rouge à lèvres il y en a que j'ai déjà essayé j'ai essayé le mauve comme ça oui oui je l'ai utilisé dans une vidéo c'était la vidéo make-up où je teste la palette pastel c'est la rose je crois le W7 je te remets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas vu et j'ai testé celui-ci le brun je l'ai porté un jour lors de l'ouverture d'un cadeau du swap et il est très joli par contre il n'est pas facile à mettre il faut vraiment faire un contour des lèvres avant j'ai testé aussi plusieurs fois le Root Cosmetics donc un peu un mauve tau très joli il n'est pas dans ma trousse parce que je dois le noter dans une vidéo pour avoir le nom mais celui-là je l'aime beaucoup du coup dans le coffret Sephora à nouveau il y avait un semi-mat demi-mat de WT mais il y avait aussi une miniature du Pilotalk de Charlotte Tilbury ça fait des années que j'ai envie de le tester c'est le seul produit de la marque que j'ai envie de tester et donc vu qu'il est dedans c'est celui-ci que je vais utiliser il est tout petit voilà là il est à fond donc on essaye ça j'ai les lèvres plutôt sèches pour le moment en plus ah il est beau il est très très beau c'est un très joli nude bon fais pas attention mes lèvres sont hyper sèches mais je l'aime beaucoup j'espère qu'il me durera quand même un moment parce que je ne l'achèterai pas seule c'est quoi c'est 32 euros je crois le rouge à lèvres donc je ne mettrai pas 32 euros mais là je l'ai eu en mini et franchement je l'aime beaucoup il sent bon il sent bon il marque super bien donc il n'en faut pas trop pour que ça se voit on verra la tenue mais là j'aime beaucoup et voilà et voilà c'est terminé ah non j'ai oublié de mettre mon spray fixateur donc je vais le mettre c'est le Hello God Stuff de chez Essence celui à la pastèque ils sont trop bons hop par contre j'en aspire chaque fois voilà je l'aime beaucoup ce petit produit mais chaque fois j'en aspire et ça me fait éternuer et tout il sent très fort et voilà mon make-up test du swap avec Missy Evelise est terminé j'aime beaucoup ce que j'ai fait c'est très simple comme je l'ai dit mais j'ai fait de belles découvertes le fond de teint jusqu'à présent je l'aime bien je ne le sens pas sur la peau généralement c'est ce que je n'aime pas avec les fonds de teint c'est qu'on le sent sur la peau pour le moment j'utilise beaucoup le fond de teint poudre de chez Kiko je l'aime beaucoup il a un effet très naturel voilà celui-ci c'est celui que je mets tous les jours en fait il a un effet très naturel on ne le sent pas il tient bien ça c'est la belle découverte de l'année 2020 la base jusqu'à présent je l'aime bien aussi il faudra voir sur le long terme mais voilà elle est très bien vraiment tout ce que j'ai utilisé j'aime bien la banana powder elle est bien le bronzer il est beau le blush l'highlighter tout est beau le rouge à lèvres je l'aime bien le brow wiz là j'ai une belle découverte aussi j'aime beaucoup donc voilà je suis vraiment contente merci Evelisse pour toutes ces belles découvertes parce que c'est des produits que je n'avais pas des marques que je n'ai jamais utilisées donc vraiment c'est des belles découvertes je suis très très contente encore merci mille fois et donc voici ce qui termine cette vidéo je sais que Evelisse va faire pareil avec ce que je lui ai envoyé si c'est déjà sorti je te noterai sa vidéo en barre d'infos donc comme ça tu pourras voir si les produits que je lui ai envoyé lui plaisent et lui conviennent et ce qu'elle en pense voilà parce que parfois je sais qu'elle elle n'aime pas le fond de teint moi jusqu'à présent je l'aime bien maintenant comme je l'ai dit il faudra voir en fin de journée comment il a tenu mais voilà vraiment d'une personne à l'autre un même produit peut donner des avis différents donc c'est ça qui est chouette aussi avec ce style de swap vide placard j'ai vraiment adoré cette expérience je me répète mais vraiment c'était une très belle expérience et donc encore une fois Evelisse merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux et ces belles découvertes parce que il y a des petites pépites pour moi et donc voilà si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve demain dans une prochaine vidéo et d'ici là je te fais plein de bisous mouah et d'ici là